C'est une scène d'horreur qui s'est jouée ce matin en plein centre historique de Prague, en République tchèque. Un tireur a fait une quinzaine de morts et plus de 24 blessés sur le campus d'une université. Et comme vous voyez, certains ont dû prendre les plus grands risques pour sauver leur vie. Olivier Ferron-Boissin. C'est la panique dans le secteur touristique de Prague. Des dizaines de personnes fuient les coups de feu qui retentissent sur le campus de l'Université Charles. À l'intérieur de l'établissement, professeurs et étudiants sont barricadés dans les classes. « Je prie pour en sortir vivant », écrit sur X. Jacob Weisman, un étudiant de l'université. À l'extérieur, des étudiants sont perchés en hauteur sur une bordure de l'édifice pour se cacher du tireur. On les aperçoit sauter tour à tour vers un balcon inférieur avec le son des balles en arrière-plan. Le bilan s'élève à au moins 15 morts et 25 blessés. Parmi les décès, le tireur, un étudiant de l'université âgé de 24 ans dont les motifs demeurent inconnus. Son corps aurait été retrouvé dans l'un des pavillons de l'université, celui de son père, retrouvé aussi dans un village avoisinant. « Je n'ai aucune compréhension de ses motivations », dit le chef de police de la République tchèque, un étudiant performant, selon lui, qui se serait inspiré d'actes haineux survenus ailleurs dans le monde. Ce témoin de la scène ne croyait pas qu'une fusillade comme celle-ci puisse survenir à Prague. Le premier ministre et le président tchèque se sont dit choqués par cette fusillade, la pire de l'histoire du pays, ils ont annoncé qu'une journée de deuil national aura lieu le 23 décembre. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.